Les objectifs de la politique étrangère canadienne. En ce moment, sous les priorités de développement, il y a une priorité qui est donnée à promouvoir la stabilité et la sécurité dans le monde. Qu'est-ce que ça inclut? Premièrement, prévenir les activités terroristes et répondre aux activités terroristes. Deuxièmement, s'attaquer à la criminalité organisée transnationale. Troisièmement, lutter contre la prolifération des armes de destruction mafie. En quoi c'est de la coopération internationale? En quoi on va réussir à défendre les droits humains à travers de telles actions? En quoi on donne une voix et on essaie de comprendre les populations avec lesquelles on veut travailler par ce type d'action? Aucunement. Ensuite, on voit aussi que toutes ces dépenses militaires ont ici des conséquences graves sur le respect de nos libertés civiles. Il y a un projet de loi qu'on veut passer qui va augmenter incroyablement la surveillance au Canada, la surveillance informatique, de manière complètement arbitraire. On doit lutter contre ça aussi. Finalement, la COSI, on est ici pour dire qu'il y a d'autres solutions si vraiment ce qu'on veut, c'est de promouvoir la paix dans le monde. Il faut mettre fin à ces interventions-là qui sont finalement néocoloniales et racistes. Parce que les pays qu'on attaque, c'est avant tout des pays arabes. C'est avant tout une domination de l'Occident contre les pays musulmans, qu'on promue à travers ça. En contrepartie, ce qu'on veut, c'est qu'on contente de comprendre et d'être solidaire des luttes pour la justice des différents peuples. Qu'on prenne la voie avec eux pour défendre leurs intérêts et non les nôtres. Il faut dire que ce n'est pas le Canada, que ce n'est pas le Québec qu'on veut en ce moment. Il ne faut pas s'aider à la peur. Donc, tous ensemble, pour la paix et contre la guerre. Pour la paix, contre la guerre. Geneviève Rochet, que vous connaissez probablement, comédienne, auteure, metteure en scène et humoriste québécoise, connue pour ses rôles à la télévision, notamment dans Roberta, au nom du père et du fils, et actuellement pour son rôle dans la série La galère et Mirador, qui est une série télévisée à Radio-Canada. Geneviève Rochet est malheureusement à l'extérieur de Montréal aujourd'hui. Elle ne peut donc pas être avec nous. Mais elle nous a envoyé un très beau texte que Nesrine Bessaia a accepté de nous livrer. Et alors, je vous présente Nesrine, militante féministe, entre autres au R.D. Centre de Pâques. Le Canada est attaqué! C'est ça qu'on pouvait lire cette semaine dans les journaux. Ça, c'est impressionnant. Ça fait peur. Comment est-ce qu'on doit réagir à la violence? Quand je me sens attaqué, comment est-ce que je dois réagir? C'est sûr que ça demande à réfléchir. Et j'espère que les gens qui nous gouvernent réfléchissent très sérieusement à cette question. Parce que c'est très sérieux! C'est très sérieux! On les a élus. Enfin, pas moi. Pas Geneviève Rochet. Mais il y en a qui les ont élus pour qu'ils prennent des décisions les plus éclairées possibles, on le souhaite, pour le bien de la population. Ça fait que j'espère qu'ils sont entourés de plein de gens, plein de ressources pour les éclairer. De mon côté, comme simple citoyenne, je tente de mûrir ma réflexion. Je ne suis pas très douée en maths. C'est Geneviève Rochet qui n'est pas douée en maths, c'est pas moi. Et donc, elle n'est pas très douée en maths, mais il y a une équation qui se retient très bien et que tout le monde est capable de comprendre. C'est que violence plus violence égale plus de violence. C'est vrai comme 2 plus 2 égale 4, comme 0 plus 0 égale un gros zéro. Si on a un tant soit peu l'esprit cartésien, comme nos veillants de gouvernement, c'est une équation qu'on devrait tous retenir. Si on n'est pas bon en maths, on peut se référer à d'autres sources. Par exemple, la psychologie, qui nous enseigne que la violence exprimée révèle souvent une violence subie et réprimée. Et ça, c'est formidable quand on sait ça, parce que ça nous permet de réfléchir à la cause, monter à la source du problème pour mieux l'éradiquer. Donc, quand un enfant, un individu, voire un peuple qui est violent, même si notre premier réflexe, c'est la peur, on peut et on doit, à la lumière de notre grande connaissance de la psychologie, se demander d'où vient cette violence, comment, pourquoi. Certains diront que c'est peut-être un trop long détour pour arriver à la paix, mais ça vaut peut-être la peine de chercher la cause des causes, si ça nous permet d'arriver à la sainte paix. La cause des causes, ça se souvient l'aventure, et qui m'amène à une autre ressource qui est mise à notre disposition, qui est la philosophie. Et ça, c'est super, la philosophie, parce qu'il y en a plein de grands philosophes qui, depuis super longtemps, ont réfléchi à la question de la violence et de la guerre. Et on peut réellement avoir recours à leur pensée, pour peu qu'on s'en donne la peine. Allez googler le mot paix sur la toile et vous serez submergés. Tiens, j'en prends un au hasard. Aristote et la paix, ça donne l'objet de la guerre, c'est la paix. C'était il y a plus de 2000 ans, c'est dire le détour pour arriver à la paix, c'est un peu long, hein. C'est bon, là, je pense qu'avec un nombre de femmes, d'hommes, d'enfants qui sont morts à cause de la guerre depuis Aristote, on est dû pour une paix, hein, une bonne paix, durable, grâce. Fait que voilà pourquoi je, jeune vieille prochette, appuie échec à la guerre, parce que si l'objet de la guerre est la paix, bien, on devrait depuis longtemps avoir compris que la guerre est un échec. Et à tous ceux qui vont m'accuser d'être une utopiste parce que je crois à la paix et non à la guerre, je vous rassure tout de suite, vous avez raison, je suis une utopiste. Pour moi, les utopies, c'est comme des étoiles, c'est souvent très brillant, et si on ne peut pas les atteindre, elles peuvent certainement nous éclairer et surtout nous servir de guide. Merci, coucou. Merci.